et bien monsieur dame bonjour ou bonsoir notre épisode 2 cette semaine votre apparence votre business card vous savez j'ai je crois bien sûr tout le monde a besoin d'une business card ça se fait dans le monde entier mais je pense que votre business card c'est vous même c'est le plus important vous savez la semaine passée nous avons voyagé entre new york dubaï et shanghai bien sûr je voulais vous recevoir cette semaine encore il ya une raison pour ça vous savez je donne des cours d'étiquette internationale de bonne manière mais bien sûr l'étiquette est bien d'angleterre ça a toujours été comme ceci les anglais ont toujours eu ce flair ont toujours quelque chose pour se présenter au top d'avoir à parler d'avoir une diplomatie dans le mouvement dans une fierté de soi même qui est extraordinaire donc c'est vrai l'étiquette en règle générale de bonne manière comme on l'appelle vient d'angleterre le côté gastronomique viendra plus de france bien sûr et puis le côté plus mode coupe de costumes choix des matériaux viendra un petit peu plus d'itels vous avez remarqué messieurs dames j'ai aujourd'hui mon costume noir petite cravate anglaire écossaise mon ticket toujours un petit peu des années 50 sympa un peu rétro ma petite pochette maintenant je suis une personne qui ne met pas de ceinture c'est un choix dans nos cours nous viendrons nous parlerons des ceintures moi je mets des bretelles suspender en anglais et si vous remarquez mes bretelles sont brunes ma petite pochette est brune ma montre est brune et même mes chaussures je vais vous montrer mes chaussures très oxford street chaussures brunes et chaussettes brunes bien sûr maintenant je peux montrer en noir de nouveau pas de ceinture je garde une cravate verte à l'anglais je vous montrerai dans les futurs épisodes comment matcher vos cravate ou le choix des cravate entre les états unis l'europe et le continent asiatique donc pas de ceinture de nouveau mes bretelles suspender noir que j'aime beaucoup comme c'est noir bien sûr nous allons matcher la montre noire et chaussures noires avec bien sûr chaussettes noires bon votre apparence business card c'est ce qu'on a vu maintenant apparence bien sûr votre élégance de votre habillement bien sûr costume et touche social et puis bien sûr apparence dans la façon de votre personnalité que vous donnez donc allons dans un côté un petit peu plus technique maintenant je pense qu'on en a besoin on va déjà dans la l'apparence en règle générale ce que j'avais parlé déjà à l'époque dans les trois cinq secondes trois règles très importants qui va donner une approche de votre carte de visite pour mettre à votre avis dans votre élégance sur le costume vos cheveux rasés une apparence en règle générale adulte de mature la deuxième chose c'est votre position des épaules en haut c'est clair si vous présentez comme ceci les bras en bas c'est clair que la position droite des épaules et le deuxième point très important c'est vos bras vos bras devraient être de 90 degrés donc élégance posture très importante et puis bien sûr après c'est comment vous allez vous déplacer dans le mouvement ça on le verra après d'accord très bien maintenant les trois règles très importants vous ne devez jamais oublier lorsque vous attendez lorsque vous attendez vous présentez lorsque vous entrez à quelque part ne jamais ouvrir votre veste de costume la veste de costume doit toujours rester fermée ne marchez nulle part avec votre jaquette ouverte et ne marchez jamais nulle part avec vos mains dans les poches très important donc toujours toujours on ira dans le crois je crois épisode 4 ou 5 dans les choix des costumes deux boutons le deuxième bouton est toujours ouvert trois boutons le dernier donc les boutons du haut vous restent toujours un croisé sera différent toujours monsieur et pour les dames aussi marché déplacez vous avec votre costume votre veste deuxième règle très important comme je disais tout à l'heure ne marchez pas les mains même avec votre jaquette ferme n'attendez pas ne soyez jamais en position à quelque chose dans les mains que ça soit votre téléphone téléphone portable que ça soit vos clés voiture que ça soit vos lunettes de soleil que vous mettez surtout pas ici sur la tête donc deuxième point soyez toujours lorsqu'on attend en hospitalité les mains et la troisième point très important que font beaucoup d'erreurs des gens c'est votre cravate et votre chemise vous pouvez être n'importe où voyager dans le monde n'ouvrez jamais votre bouton de chemise et n'ouvrez jamais votre crainte c'est la grosse erreur que vous ferez le raffinement le plus important de l'élégance c'est d'être au top toujours et n'oubliez pas ceci votre nœud de cravate doit toujours au top of the top et bien voilà je voulais juste pour finir cet épisode 2 de faire un petit truc un petit peu différent un peu plus drôle regardez je suis en smoking smoking appelé tuxedo taxedo en anglais qui était à l'époque avec un nœud papillon blanc si vous souvenez quelque chose de très rigide ici devant et c'est devenu avec un nœud papillon noir c'est venu des états unis pendant les années 20 les années 30 et qu'on appelle maintenant un smoking il y a une raison aussi pourquoi je voulais finir avec ça parce qu'on était dans l'apparence c'était le la veste quand on a un costume 3 pièces qui peut être aussi dans le format le gilet tout simplement je vous ai toujours dit de toujours marcher avec votre jaquette fermée avec un 3 pièces vous pouvez la garder ouverte bien sûr vous ne mettez jamais vos mains d'abord mais c'est juste que vous pouvez marcher avec un 3 pièces ouvert maintenant faites attention on verra ça dans un autre module personnalité quand on vous je vous présenterai un petit peu différentes façons au point de vue professionnel en business si vous rencontrez quelqu'un vous donnez une main à une personne politique diplomatique un ambassadeur ou quelqu'un de CEO de très haute position vous allez devoir fermer votre jaquette c'est une question de respect et d'élégance voilà je vous remercie beaucoup semaine prochaine nous allons dans votre élégance les choix des détails vous allez voir cravate petite pochette les choses et puis trois choses que vous devrez toujours garder avec vous qui sont les trois accessoires important prenez bien soin de vous et puis à la semaine prochaine à bientôt merci